Le secteur du stockage de nouvelles énergies en Chine a connu un développement rapide afin d'atteindre l'objectif du pays en matière de neutralité carbone. La capacité de stockage d'énergie nouvellement installée a dépassé les 10 gigawatts au cours des six premiers mois de l'année, en hausse de 600 % sur une base annuelle. Les entreprises qui fabriquent de nouveaux produits de stockage d'énergie connexes ont vu leurs commandes être multipliées par quatre par rapport à l'année dernière. Le stockage de nouvelles énergies fait référence au processus de stockage d'électricité qui utilise des systèmes électrochimiques et d'autres supercondensateurs, mais pas l'hydroélectricité. Les livraisons de nos équipements de stockage de nouvelles énergies ont explosé cette année. Nous nous attendons à ce que davantage de nouveaux projets de stockage de nouvelles énergies voient le jour dans le pays au cours du second semestre de cette année. Le stockage est un enjeu important pour la production d'énergie renouvelable car l'énergie solaire et éolienne dépendent fortement de l'heure de la journée et des conditions météorologiques. Cela peut souvent entraîner une perte d'énergie excédentaire, à moins qu'elle ne soit stockée. Une combinaison de technologies solaires et de systèmes de stockage de nouvelles énergies augmentera la consommation d'énergie renouvelable. L'essor du stockage sur batteries est également alimenté par les politiques chinoises. L'administration nationale de l'énergie a déclaré en avril que la Chine prévoyait d'installer plus de 30 gigawatts ou plus de capacités de stockage de nouvelles énergies d'ici à 2025, ce qui représente environ huit fois le niveau de la fin de l'année dernière. Mais les experts mettent en garde contre les risques d'investissement. Des incertitudes subsistent quant au prix dans l'avenir. Nous devrions accorder plus d'attention au risque d'investissement. Actuellement, au moins dix régions de Chine ont demandé aux entreprises d'énergie renouvelable d'installer un système de stockage de nouvelles énergies pour soutenir les centrales solaires et aux liènes.